Encore une défection pour Abdelaziz Bouteflika. Après le plus haut gradé de l'armée, le président algérien a été lâché ce mercredi par un autre fidèle, l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaïa et son parti RND. Réchauffement des relations entre Kigali et Kinshasa, le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue, Rwanda, Paul Kagame, ont déclaré vouloir oublier le passé et travailler ensemble. Au moins, 10 civils ont été tués mardi soir dans un attentat suicide et une attaque à Nguigmi, dans la région de Difa, survenue dans le sud-est du Niger. Ces attaques sont attribuées au groupe djihadiste Boko Haram. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur Sika. Bienvenue, bonsoir. Après le plus haut gradé de l'armée, Abdelaziz Bouteflika, affaibli par la maladie et contesté par la rue, a été lâché ce mercredi par un autre fidèle, l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaïa et son parti RND. Il réclame désormais la démission du président algérien. Les détails. Cible depuis le 22 février d'une contestation sans précédent en deux décennies de pouvoir, Bouteflika est toujours en fonction et son sort n'est pas scellé. Mais il semble de plus en plus isolé et privé de soutien face à une mobilisation populaire qui ne faiblit pas. Mercredi, le coup a été porté par le secrétaire général du Rassemblement National Démocratique, RND, principal allié du Front de Libération Nationale, FLN de Bouteflika, Ahmed Ouyaïa. Dans un communiqué signé de ce fidèle du chef de l'État, qui occupait encore le poste de premier ministre, il y a quelques semaines, le RND recommande la démission du président de la République dans le but de faciliter la période de transition. La veille, le chef d'État-major de l'armée, le général Ahmed Gayad Salah, autre fidèle de Bouteflika, qui l'a nommé à ce poste en 2004, a lui proposé l'application de l'article 102 de la Constitution pour sortir de la crise, née d'un mois de manifestation. Cet article organise l'intérim en cas de démission du chef de l'État ou d'incapacité à assumer ses fonctions pour cause de maladies graves et durables. Le RND est dans la continuité de l'état-major de l'armée. Les clans du système cherchent à se sauvegarder à un mois de la fin du mandat de Bouteflika, estime un professeur de philosophie politique à l'université de Béjaïa. Mais le peuple ne veut pas d'un simple changement de clan. Il demande une rupture radicale avec le système au pouvoir, ajoute-t-il, estimant que la contestation va continuer. Mesdames et Messieurs, cette édition se poursuit au Comores. La CENI a annoncé ce mardi soir les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Ceux-ci donnent vainqueur le président sortant à Zali Asoumoni. Il a été réélu président dès le premier dos, donc, une élection déjà contestée depuis le jour même du vote par l'opposition qui crie donc au coup d'État. Au pouvoir depuis 2016, le colonel Azali Asoumoni a écrasé son principal adversaire Mahamoudou Ahamada du parti Jouva, arrivé en deuxième position avec 14,62% de suffrage, selon les chiffres communiqués ce mardi par le président de la commission électorale, Gaza Ahmed Mohamed. Le chef de l'État comorien sortant, Azali Asoumoni, l'a ainsi emporté sans surprise dès le premier tour de la présidentielle avec 60,67% des suffrages. L'opposant Mahamoudou Ahamada a immédiatement rejeté les résultats, dénonçant un coup d'État militaire à travers une élection présidentielle. Il a appelé la communauté internationale à ne jamais reconnaître la réélection d'Azali Asoumoni, entachée selon lui de nombreuses fraudes. L'opposition et la société civile comoriennes ont dressé un bilan accablant du scrutin de dimanche, dénonçant des bureaux saccagés, des urnes bourrées ou confisquées par la gendarmerie et des assesseurs de l'opposition empêchés de faire leur travail. La commission électorale nationale ne donne que des résultats provisoires. Il appartient ensuite à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de les promulguer définitivement. Avant même l'annonce des résultats, les douze adversaires du chef de l'État sortant avaient déjà prévenu qu'ils le considéraient comme nuls et non avenus. Au Bénin, le parti USL rend le silence au sujet des rumeurs faisant désormais de lui une formation politique de la mouvance. Pour le porte-parole du parti, l'USL reste une formation politique de l'opposition et entend jouer à fond sa partition. Donc la main à ballot pour plus de précisions. On l'écoute. L'Union sociale libérale n'a plus besoin aujourd'hui de revendiquer son appartenance à l'opposition. Tout le monde a compris que c'est une intoxication. Pour dire vrai, l'Union sociale libérale est l'opposition. Puisque dire que nous nous sommes désolidarisés de l'opposition, c'est dire des contre-vérités. Nous sommes l'opposition. Nous avons été créés en tant que parti d'opposition depuis le congrès constitutif de l'Union sociale libérale. Donc nous ne pouvons pas nous désolidariser de quelque chose que nous représentons nous-mêmes. Alors c'est très clair et nous tenons à rassurer nos militants pour leur dire que l'Union sociale libérale est l'opposition. Il y a plusieurs prises de parole, plusieurs positions qui étaient prises au nom de l'Union sociale libérale sans forcément déconcertation. C'est peut-être ça qui fait réagir les uns les autres parce que nous avons décidé désormais d'être face à la presse chaque fois que besoin se fera sentir pour dire notre position sur l'actualité nationale. Nous sommes un parti d'opposition. Nous sommes un parti avec une vision et une idéologie claire. Nous défendons notre idéologie et nous nous associons à toutes les actions de l'opposition tant que ces actions sont décidées, concertées et conduites par l'opposition entière. Nous travaillons dans ce sens depuis notre création et nous continuerons de travailler dans ce sens pour que notre pays enfin soit libéré. Écoutons-nous, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce matin un atelier sur le plan stratégique pays du programme alimentaire mondial PAM pour une fin zéro dans le pays. Les assises vont durer trois jours. Les images. Cet atelier porte sur le plan stratégique pays du PAM pour une fin zéro au Bénin. Il sera mis en œuvre durant cinq années, soit au cours de la période 2019-2023. Le programme est fondé sur les enseignements tirés des recommandations des évaluations du plan stratégique 2015-2018. Le nouveau document prévoit l'amélioration de la gestion des cantines scolaires au Bénin. Les cantines scolaires conçuent le volet principal de ce plan stratégique. Voyez-vous, pour ne pas disperser les efforts, il y a déjà un grand travail qui se fait et qui constitue aussi l'une des priorités phares du gouvernement, c'est le programme national d'alimentation scolaire. Alors, le PAM a pensé que pour les cinq ans à venir, il fallait mettre beaucoup plus de l'action sur comment rendre ce programme véritablement intégré. On parle d'intégrer. Intégrer, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un ensemble d'activités autour des cantines scolaires pour que le programme lui-même soit fiable, viable et durable. Ce qui veut dire que pendant les cinq ans à venir, toutes les actions que nous allons faire ici devraient avoir un lien directement ou indirectement avec les cantines scolaires. Le but c'est qu'à la fin, que le programme des cantines scolaires ne disparaisse pas. Voyez-vous que les enfants sont maintenant habitués à manger. Vous voyez l'ambiance, vous voyez tout ce qui se passe autour des écoles. Il faut maintenant consolider cela. C'est comme ça que les cantines scolaires seront comme une porte d'entrée, mais tout autour, on va les lier avec la production agricole, avec les questions liées à la nutrition, avec les questions liées à l'hygiène alimentaire, à la santé, à l'eau, à l'assainissement. Les principales activités déclinées dans le plan ont pour vision d'améliorer l'accès des populations béninoises à la nourriture et de mettre fin à la malnutrition. Il se dégage à la présentation du plan que l'alimentation scolaire sera la porte d'entrée pour mettre en œuvre d'autres initiatives d'impact à l'endroit des communautés cibles. Les effets stratégiques attendus sur les populations cibles à l'horizon 2023 devraient permettre d'apporter des solutions aux problèmes de malnutrition et de la faim dans les communautés vulnérables. Le réchauffement des relations entre Kigali et Kinshasa, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue, Rwande Paul Kagame, ont déclaré vouloir oublier le passé et travailler ensemble. Objectif, mettre fin à la violence le long de leurs frontières. Les précisions. La RDC, immense pays riche en ressources naturelles, a été massivement déstabilisée par le génocide de 1994 au Rwanda, au cours duquel, en 100 jours, au moins 800 000 personnes, selon l'ONU, ont péri essentiellement des membres de la minorité Tutsi et des Hutus modérés. Les massacres avaient conduit des centaines de milliers de réfugiés Hutus, des génocidaires pour certains d'entre eux, à venir s'installer dans l'est de la RDC, alors appelés Haïr, entraînant une série d'événements ayant débouché sur deux guerres entre 1996-1997 et 1998-2013. « Nos pays resteront voisins pour toute la vie et nous, nous ne sommes que des acteurs spontanés. Nous passons à un moment donné. Donc, se faire la guerre, entretenir des tensions inutiles, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps que nous aurions pu mettre à profit pour bâtir, pour reconstruire », a déclaré Félix Tshisekedi à l'occasion de l'Africa CEO Forum à Kigali. Parmi les nombreux groupes armés actifs dans l'est de la RDC, figurent des groupes rebelles rwandais opposés au président Kagame, qui ont mené par le passé des attaques transfrontalières contre les forces armées rwandaises. De son côté, Paul Kagame a déclaré qu'il souhaitait travailler à améliorer les relations bilatérales avec son voisin. Mais problèmes au Rwanda sont au final les mêmes problèmes que ceux que rencontrent les gens en RDC et vice-versa. Nous devons relever ces défis, a déclaré le président rwandais. Et puis au moins 10 civils ont été tués mardi soir dans un attentat suicide et une attaque du groupe djihadistes nigérien Boko Haram à Nguignmi, dans la région de l'IFA, dans le sud-est du Niger. C'est ce qu'a déclaré le maire de la ville. Il y a eu deux types d'attaques. Deux femmes kamikazes se sont fait exploser et des hommes armés ont mené une attaque en tirant sur des civils dans un quartier, puis sont repartis. On a un bilan provisoire de 10 morts, plus les deux kamikazes, a expliqué Abba Kaya Issa, maire de Nguignmi, qui accuse les éléments de Boko Haram. Il y a aussi 7 ou 8 blessés, a-t-il déploré. Une des kamikazes s'est fait exploser dans la cour de la maison d'un gendarme à l'intérieur du camp de la gendarmerie et la deuxième a activé sa ceinture d'explosif entre la mairie, le camp des gendarmes et la préfecture, a-t-il détaillé. Selon les témoignages d'un habitant, plusieurs maisons ont été incendiées et des femmes et enfants des gendarmes touchés par les éclats ont été évacués à l'hôpital de Nguignmi. Un autre a déclaré que l'attaque des combattants de Boko Haram armés a visé le quartier d'Illeram, où ils ont tué des civils et incendié des maisons. C'est la première attaque d'Anvergu visant le cœur de Nguignmi, une commune située au nord de Gdifa, près du lac Tchad. Elle intervient toutefois après une série d'autres attaques le week-end dernier et ces dernières semaines dans le sud-est du Niger. De son côté, l'armée assure avoir tué 33 terroristes de Boko Haram le 12 mars, lors d'une vaste opération de ratissage au cours de laquelle elle a récupéré un véhicule blindé et un important stock d'armes et de munitions auprès des terroristes. Et voilà qui m'intermet à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable nuit à chacun et à tous. Et à très bientôt pour un autre point de l'actualité sur nos antennes. Sous-titrage ST' 501